Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver dans une vidéo bilan couture, ça fait très longtemps que je n'en ai pas fait et je suis contente de vous présenter les projets que j'ai cousus ces derniers mois. Je vais commencer cette vidéo par vous avertir, vous risquez d'entendre des ronflements, des éternuements et toutes ces choses délicieuses aux oreilles parce que je garde actuellement un bulldog et s'accompagne des bruits mélodieux qui peuvent surgir à n'importe quel moment. Donc je suis désolée par avance si vous en entendez dans cette vidéo. J'ai pas mal cousu ces derniers mois mais j'ai surtout cousu de la maille en réalité et deux projets en chaîne et trame, je suis ravie de vous les présenter aujourd'hui. Il y a même un fail donc restez bien jusqu'à la fin pour le voir et non, il ne s'agit pas de la robe burda. Je vais commencer tout de suite par la robe que je porte qui est la robe loup de capsule pattern. J'avais trouvé ce patron sur Etsy, j'avais beaucoup aimé cette encolure drapée très oversite avec la jupe très ajustée et j'ai acheté finalement le patron sur Wisseau. Pourquoi ? Je ne sais plus. Il devait y avoir une raison à ça mais je ne sais plus pourquoi je l'ai acheté sur Wisseau. Je l'ai cousu dans un jersey de coton assez épais que j'avais trouvé chez les coupons de Saint-Pierre. Il s'apparenterait presque à un tissu souhait sauf qu'il n'a pas le côté moumouté à l'intérieur, il est presque identique sur l'envers et sur l'endroit. Ce patron a une particularité c'est que vous avez quatre pièces, en réalité vous avez deux pièces identiques à couper plusieurs fois. Vous avez un devant et un dos qui sont la même pièce et vous avez ces bracelets de manche interminables qui font jusque là, ici, que vous coupez deux fois. Donc au niveau de la découpe ce n'est pas très compliqué, ça prend quand même pas mal de tissu, je crois que je l'ai utilisé quasiment à 1m70, donc il est plutôt gourmand, je préfère vous prévenir. J'ai fait une gradation en haut, je l'ai coupé en taille XS et le bas en taille S il me semble. Je sais que j'ai fait une taille en plus sur le bas que sur le haut parce que le haut est quand même très ample mais le bas est assez ajusté, donc pour éviter d'être trop étriqué à l'intérieur, j'ai préféré faire cette gradation là. C'est un projet qui est super rapide à coudre, vraiment en deux heures vous l'avez cousu, vous n'avez pas de bande d'encolure puisque c'est une parementure qui se met à l'intérieur comme ceci et ça ne bouge pas. Une fois que vous portez le top ça ne bouge pas puisqu'il me semble que vous faites trois points à la main là pour la maintenir ou elle se maintient dans la couture, je ne sais plus. Mais vraiment une fois que vous enfilez la robe ça ne ressort pas que ce soit devant ou derrière et vous faites ici des points à la main pour maintenir le drapé. Ça c'est le point que j'ai peut-être un peu moins aimé. Je trouve que ça fait un peu bric à brac de faire des petits points à la main ici pour maintenir. Non obstant, je trouve que cette robe est super belle, super flatteuse et moi dans ce jersey de coton un peu épais, je la trouve super agréable à porter puisqu'elle a ce côté un peu sport mais très chic en même temps. À porter avec une paire de baskets elle peut avoir un côté très streetwear et avec une belle paire de chaussures à talons, très élégante. C'est vraiment le genre de robe que j'adore porter et pourtant je ne la porte jamais, je ne sais pas pourquoi. J'aime beaucoup, je ne sais pas trop quoi vous dire si. Alors vous allez voir les manches sont très longues et la jupe est assez longue, je n'ai rien ajouté nulle part. Donc si vous êtes plus petite que moi, ce qui est fort possible parce que pour rappel je mesure plus d'un mètre 80, je vous recommanderais de raccourcir les manches. Moi déjà sur moi elles sont presque trop longues et c'est rare pour un projet. Donc je vous recommanderais de raccourcir les manches et de raccourcir peut-être aussi la jupe. Moi la jupe m'arrive quasiment aux genoux donc si vous préférez que ce soit un peu plus court sur votre silhouette, vous pouvez la raccourcir. Vous avez les lignes sur le patron si vous souhaitez avoir un guide pour raccourcir votre projet. C'est une robe en maille qui s'enfile comme un t-shirt. Moi j'adore, c'est super simple. J'ai fait mes ourlets au point droit. D'ailleurs mes ourlets ne sont pas très beaux mais j'ai fait mes ourlets au point droit que ce soit sur le bas de la robe et sur le bas ici. Je n'ai même pas surjeté à l'intérieur parce que je n'avais pas assez de fil mais le tissu ne s'effiloche pas. Donc je laisse comme ça. Peut-être qu'un jour je surfilerai mais pour le moment je n'en ai pas éprouvé l'intérêt. Le tissu est super agréable à porter. Je ne sais pas si les coupons de Saint-Pierre en ont d'autres. Moi je l'avais trouvé en magasin mais je pense qu'ils en ont sur leur site internet. Si je trouve, je vous mettrai ça en barre d'infos. Je vous mets ici un insert de la robe portée. Vous voyez c'est quand même une robe qui a de la gueule. En plus elle se place toute seule. C'est ça qui est sympa, c'est que vous l'enfilez et elle l'a les fait directement sans que vous ayez besoin d'ajuster à un endroit ou à un autre. Et puis comme vous avez un pli sur le ventre, si vous êtes un peu ballonné ou que vous avez mangé ou que vous avez un ventre que vous souhaitez cacher, ça le cache plutôt bien. Je pense avoir tout dit sur ce projet donc je passe au projet suivant. Le deuxième projet que j'ai à vous présenter c'est le top lisant de Maison Cobalt. Je vous mets le dessin technique ici. C'est un top qui se caractérise par ses plis religieuses un peu partout. Vous pouvez également y mettre des manches avec des plis religieuses, allonger la basque pour en faire une robe avec des plis religieuses également. Moi je me suis contentée de la version top sans manches parce que j'avais 1m50 de tissu, que ça rentrait dedans et que j'aimais beaucoup ce modèle tout simplement. Je l'ai donc cousu dans une bâtisse de coton que j'ai trouvé chez Tissus de Rêve. Je vous l'avais montré dans une précédente vidéo et je n'étais pas très fan. J'étais même assez déçue de cette bâtisse de coton. J'imaginais que les fleurs étaient plus petites, moins ternes et j'imaginais aussi que le motif ne se répétait pas. Qu'il y avait une espèce de symétrie dans le motif qui finalement n'existe pas. Donc j'ai dû composer un peu avec ce tissu. Et je me disais que dans les plis religieuses, le fait que la symétrie n'existe pas, ça se fonderait un petit peu alors que non, pas du tout. Mais donc voici ce que j'en ai cousu. Je vous mets un insert porté ici, ce sera beaucoup plus facile. Comme vous voyez, c'est des plis religieuses, vous en avez un ici, un là. Vous avez une basque ici et la basque tombe sous la poitrine. Pour les modifications que j'ai faites, j'ai allongé le corsage de 3 cm. Donc pour ça, j'ai coupé une ligne ici et dans le dos. J'ai coupé ici, j'ai ajouté 3 cm. Voilà, maintenant je fais ça sur mon patron. Et j'ai allongé la basque de 4,5 cm. J'aurais pu allonger de 2 cm en plus. Là, je la trouve un tout petit peu courte. Résultat, j'ai fait un tout petit tourlet en bas, comme ceci. Invisible, évidemment. Et j'ai doublé le top dans un voile de coton bleu ciel que j'avais trouvé chez les groupons de Saint-Pierre. Et j'ai fait des emmanchures en fourreau. C'est une définition qui est proposée par le patron d'ailleurs. Et c'est une finition que j'adore. Donc j'étais ravie de faire comme ça. C'est un top que j'ai cousu très rapidement. Et globalement, c'est un point que je peux souligner dans les patrons de Maison Cobalt. C'est que bien que ce ne soit pas des modèles simples, simples, ils se cousent à une vitesse impressionnante, avec des finitions toujours assez jolies. Et là, vous voyez, j'avais découvert une nouvelle technique pour doubler cette partie-là, parce que je trouvais que c'était souvent un peu moche ici. Il fallait faire un point à la main pour bien fermer. Là, elle offre une technique. Je vous laisse découvrir dans le modèle, enfin dans le patron si vous l'achetez. Mais elle offre une technique pour que la finition ici soit impeccable, même si c'est doublé. Donc une très belle découverte. Comme je vous dis, je ne suis pas une grande fan de ce tissu. Dans le dos, j'ai fait... Je vais me retourner. J'ai fait en sorte que la rose soit en plein milieu du dos. Honnêtement, je ne suis pas super fan du tissu. J'adore le modèle. Je le vois dans plusieurs versions, notamment en broderie anglaise. Mais alors dans ce tissu, je ne peux pas dire que j'adore. Mais c'est vraiment le tissu. Ce n'est pas le top, c'est vraiment le tissu. Mais je reconnais que c'est quand même assez joli en résultat final. Je tiens aussi à vous préciser qu'il faut suivre les instructions du livret. Moi, j'ai fait à ma sauce et je me suis retrouvée coincée à un moment. C'est-à-dire que j'ai commencé par coudre les plis, puis assembler les épaules. Et je me suis retrouvée coincée. Il faut d'abord coudre les épaules, puis faire les plis. Donc vous faites des plis interminables. Mais c'est assez sympa à faire. Et puis vraiment, moi, en une après-midi, j'avais cousu alors que je ne suis pas une rapide en couture. Je n'ai pas grand-chose à vous dire de plus. Ici, c'est quand même très échancré. Donc si vous portez un soutien-gorge, essayez de le prendre assez fin. Moi, je reconnais que je ne porte pas toujours de soutien-gorge. Et sous ce haut, je ne vois pas forcément l'intérêt. Et je vous recommande d'allonger. Alors moi, j'ai fait la version V avec une couture ici. Vous avez également une version complètement ouverte et une version colle rond. Je prends la version que vous faites. Mesurez par rapport à votre buste, puisque sinon, la ligne qui est ici, qui arrive normalement sous la poitrine, risque de vous arriver un peu plus haut. Alors ça, c'est une question de goût. Moi, c'est vrai que quand ça casse la ligne de poitrine, je n'aime pas trop. J'avais fait cette même modification sur le patron de la robe Joy, toujours de Maison Cobalt. J'en suis très contente. Donc maintenant, je sais que j'ajoute 3 cm à chaque fois sur les patrons de Maison Cobalt. Je le fais déjà sur tous mes modèles, mais maintenant, je sais que Maison Cobalt, c'est ça qui fonctionne. Donc écoutez, je suis ravie de ce modèle. Je vous propose qu'on passe au suivant, qui est également un patron de Maison Cobalt. Et cette fois-ci, je vais vous le montrer à la main, puisqu'il y a pas mal de finitions à l'intérieur. Donc ce sera plus facile à vous montrer comme ça. Je reviens donc vers vous avec le patron Victoire de Maison Cobalt. Je vous mets le dessin technique ici. Et c'est cette robe. Pour les plus anciennes d'entre vous, vous vous rappelez peut-être cette viscose que j'avais acheté chez les coupons de Saint-Pierre il y a un peu plus de 2 ans maintenant. Et j'avais complètement flashé dessus, mais je savais absolument pas ce que je voulais coudre à l'intérieur. C'est une viscose, je vais vous le montrer, avec un motif faussement toile de jouy, mais savane. Donc vous avez des lémuriens, vous avez des gorilles, il y a des animaux de la savane et de la jungle plutôt, qui sont dessus. Je n'ai jamais trouvé de projet adéquat pour cette viscose, d'autant plus que vous savez que la viscose et moi, c'est pas une grande histoire d'amour. On va attendre que le kiwi ait fini de boire avant de poursuivre. Mais même si la viscose et moi, c'est pas une grande histoire d'amour, je trouvais qu'elle était assez adéquate pour ce projet. Donc j'ai participé à la phase de test, j'enlève un petit fil, voilà. J'ai participé à la phase de test et j'ai pu coudre la robe Victoire. Donc je l'ai faite en très longue, je vous mets un insert porté ici, ce sera beaucoup plus parlant. Et donc pourquoi je ne la porte pas ? Parce que je voulais vous montrer les finitions. Là je voulais la montre sur l'endroit, vous voyez ici c'est en 2. en 2 pans, donc j'ai fait des raccords au milieu. Ici, là vous avez une couture. Donc j'avais dû suivre des raccords au milieu et la même chose sur les côtés du dos. Vous avez ici une ligne et ici une autre couture. Ma bretelle est déjà en train de s'abîmer un peu, donc il faudra que je rouvre pour remettre la bretelle. Vous avez des pinces poitrine ici, sur le devant si je vous mets comme ça. Et vous avez des pinces poitrine ici. Oui ma viscose est en train de se casser d'un peu partout. Vous voyez, je n'aime pas la viscose et ça, ça me le prouve. C'est une robe qui se coupe plutôt rapidement, mais qui a quand même des détails un peu partout. Et vous avez la taille élastiquée et j'ai fait une coulisse avec un élastique. Donc la jupe est très très froncée. Voilà, vous voyez, encore une fois, des détails partout. Moi j'ai choisi de doubler mon corsage pour que ce soit un peu moins transparent sur la poitrine, même si la viscose en soi n'est pas très transparente. Mais pour que ce soit plus opaque sur la poitrine et puis parce que je préfère les finitions doublées. Vous avez donc l'élastique ici à l'intérieur, là, vous voyez, là, que moi j'ai fait glisser dans une coulisse avec un biais. Et j'ai, bah c'est un peu tout, hein. C'est un peu tout ce que j'ai à vous dire. Ah oui, et les finitions de la jupe, je les ai faites couture anglaise, ce qui est quand même beaucoup plus joli. Et évidemment, j'ai fait mon ourlet ici, en double rentrée à la main. C'est une robe qui est plutôt sympa. Moi j'ai quand même un truc, c'est que j'avais fait une toile qui me tombait super bien. Et là, sur la viscose, eh bien, la viscose s'est détendue. Voilà, vous savez pourquoi je n'aime pas la viscose. La viscose s'est détendue et donc sur les côtés, ça baille un petit peu. Donc il faudrait que je reprenne les côtés, que je recouse bien pour que ça ne baille plus. Comme je vois que mes bretelles se font un peu la malle et se déchirent un peu, je profiterai de cette occasion pour me refaire les côtés de la robe. Et ce sera beaucoup mieux. Je me suis beaucoup amusée, hein, sur les raccords. Je vous le remontre parce que j'en suis fière. Écoutez, c'est un peu tout ce que j'ai à dire sur cette robe. Moi je l'ai faite en robe longue, mais vous pouvez également faire robe courte, top. Vous pouvez faire un dos beaucoup plus dégagé, un dos un petit peu plus fermé si vous souhaitez porter avec un soutien-gorge. Vous avez également la possibilité d'en faire une combinaison longue ou une combinaison courte. Je ne suis pas très combinaison. Donc robe longue. Je n'ai pas du tout l'habitude de porter des robes longues. Pas du tout. C'est un concept pour moi. Je trouve que ça ne me va pas. Et je trouve que ce n'est pas pratique. En plus de ça, moi je l'ai porté une ou deux fois déjà. Et je trouve que ce n'est pas pratique à porter pour faire le ménage dans la rue. Ça traîne par terre, il faut tout le temps la remonter. On se penche, ça fait une traîne sur l'avant. On s'assoit, ça fait une traîne sur l'arrière. Moi je n'aime pas les robes longues. Voilà, c'est une unpopular opinion. Je n'aime pas les robes longues. Je suis team robe courte pour toujours et à jamais. Mais bon, pour une robe de plage d'été un peu sympa, pourquoi pas. Mais dans le quotidien, non, je ne trouve pas ça du tout pratique. Mais un très joli patron de Maison Cobalt. Je vais carrément refermer l'anière. Vous voyez, le dos se ferme avec un nœud. Moi j'ai fait ici une couture en bas dans le dos pour que ce soit plus joli en bas du dos. Et aussi parce que comme ça, avec le biais, ça faisait quelque chose de plus joli. Elle propose également des finitions avec des petits ourlets si vous ne voulez pas doubler le haut par manque de tissu, par manque d'envie, par manque de temps. C'est libre à vous. Les deux finitions sont proposées et vous savez déjà laquelle j'ai choisi. Et laquelle je choisirai toujours si je décide de la refaire. Moi je l'ai rentré dans 3 mètres de tissu en robe longue. Mais le top est très peu gourmand. Je crois que vous pouvez le rentrer dans 80 centimètres. Donc si vous avez une chute de tissu et que vous souhaitez un top dos nu pour vos vacances, vous pouvez penser à Victor. Je continue avec le top Jeanne de Evelyn Patterns qui est celui que je porte. Et ce qui est plutôt sympa, c'est que j'en ai fait deux versions. Donc je vais pouvoir vous montrer sur ma version... Ce n'est pas du tout ça. Je reviens. Je vais donc pouvoir vous montrer sur ma version portée et sur mon autre version puisque ce sont exactement les mêmes. Donc le top Jeanne, moi je l'ai fait manche longue et c'est un top qui se caractérise par une encolure un peu bateau. Très très joli. Vous pouvez le faire manche courte, vous pouvez le faire sans manche, vous pouvez le faire en robe sur différentes longueurs. Courte, midi, longue. Voilà c'est un patron qui est quand même assez polyvalent si on peut dire ça. Vous avez une bande d'encolure à l'intérieur qui est super belle parce qu'elle se fait comme un biais. Evelyn propose deux types de bandes d'encolure en fonction de l'élasticité de votre tissu, ce qui est quand même pratique. Et si vous faites sans manche, elle propose également des bandes d'entournures de différentes longueurs si vous choisissez de faire sans manche. Mais je crois que je l'ai déjà dit. Ce tissu-ci, il vient de chez les Coupons de Saint-Pierre, c'est un jersey beige. Je ne peux pas dire que je ne suis pas une très grande fan de cette couleur mais c'était pour un test patron. Et puis finalement, je le porte assez souvent, il va avec tout. Vous pouvez voir que moi sur mes manches, mes manches, elles tournent un peu vers l'intérieur. C'est un défaut qui a été relevé pendant le test. Elle l'a rectifié depuis. Cependant, je n'ai pas réimprimé le patron depuis. Donc quand j'ai refait cette version-là, je l'ai refaite sur le patron que j'avais déjà imprimé. Flemm, flemm, toujours et encore. Ce tissu-ci, je vous en parle rapidement. C'est un tissu qui m'a été offert dans le cadre d'une collaboration rémunérée sur Instagram par Tisca Fabrics. Tisca Fabrics, le concept, c'est que vous choisissez un motif, vous choisissez un tissu et vous mettez le motif sur votre tissu et vous recevez chez vous votre tissu personnalisé. Donc j'ai reçu 2 mètres de ce tissu-là et vous allez voir, je pense que jusqu'à la fin de la vidéo, vous n'allez voir plus que des projets dans ce tissu. Puisque j'ai regardé, la lèse était d'1m75. J'étais persuadée qu'elle faisait 1m50, 1m40, mais en fait elle fait 1m75. Donc j'ai vraiment eu de quoi faire dans 2 mètres de tissu. Pour info, niveau manches et niveau corps, je n'ai pas ajouté un seul centimètre. Donc vous voyez que ce patron-tah est quand même très grand et les manches sont assez larges. Ce n'est pas les manches très... comme ça. Ce sont vraiment des manches qui sont très agréables à porter. Moi, c'est un tout petit peu céréale en tournure, mais comme tous les patrons. Et voilà, j'ai écouté, je n'ai pas grand-chose de plus à ajouter sur mes deux versions. Je vous mets les inserts portés maintenant des deux versions. Comme vous pouvez voir, c'est deux versions qui se répondent assez bien. À porter au-dessus d'un jean ou sous un pull en hiver pour avoir plus chaud. Écoutez, je ne vais pas goûter mon plaisir. Et puis je vais passer au patron suivant. Le patron suivant reste chez Evelyn Patterns. C'est la robe Hailey. Vous l'avez notamment vu déjà, je crois, sur la chaîne de Raphaël en version top. Moi, j'ai décidé de la coudre en version robe. C'est le projet que j'ai cousu dans le cadre de ma collaboration avec Tiska Fabrics. C'est donc une robe avec encolure américaine. Vous avez le dos également nageur. C'est une robe qui est très joliment coupée. Vous avez des bandes d'entournure ici. Vous avez le col ici. Pareil que sur Jeanne, la possibilité de couper. Vous avez des différentes tailles de bandes d'entournure et d'encolure en fonction de l'élasticité de votre tissu. Ça, on adore. Et j'ai choisi d'en faire une version robe courte. Je l'ai seulement allongée de 5 cm. Et je crois que j'ai allongée ici 2-3 cm pour que la taille tombe bien sur ma ligne de taille. Ce qui fait que j'ai allongée de 8 cm en tout. Je trouve que c'est un patron super joli. Moi, j'ai découvert les encolures américaines l'année dernière. Avant, je trouvais ça joli, mais je ne trouvais pas ça flatteur du tout pour la silhouette. J'ai découvert ça et maintenant, c'est tout ce que j'aime. J'adore ce type d'encolure. J'avais peur que ça me fasse des épaules de déménageurs et ce n'est pas le cas. Et voici donc la robe. Vous avez une couture en haut dans le dos, ici, pour fermer le col. Et normalement, vous faites une surpiqure ici pour bien maintenir le col à l'intérieur, ici, parce que vous avez la partie surjetée comme ça. Moi, je n'ai même pas besoin de le faire parce que ça se place tout seul de cette manière-là. Donc, trop bien. Moi, moins il y a de surpiqure, plus j'aime. Je crois que je n'ai pas posé les bandes d'entournure exactement comme elle le revendique sur le patron, mais ça reste très propre, très joli. Et puis, moi, ce que j'adore chez Evelyn Patterns, c'est que c'est super bien coupé pour la jupe. Moi, je ne suis pas une experte en jupe en maille, mais là, je trouve que les jupes sont particulièrement bien coupées. J'avais déjà testé sur Honey et elle a gardé ce modèle de jupe parce qu'elle n'en a eu que des compliments. Sur la poitrine, bon, moi, je n'ai pas une poitrine énorme. Je n'ai pas une poitrine énorme, mais vous voyez, elle est plutôt mise en valeur. Et un point sur lequel elle ne communique pas assez, c'est que si vous avez plus de poitrine que moi, ce qui est fort probable, si vous avez plus de poitrine que moi, vous avez possibilité d'intégrer une brassière au patron pour bien maintenir la poitrine. Moi, je n'ai pas essayé, mais s'il y en a parmi vous qui ont essayé, je serais curieuse d'avoir vos retours. Je crois que Marine est en train de le coudre et qu'elle est en train d'ajouter une brassière, je crois. Désolée Marine si je divulgache tes prochaines vidéos. Possibilité d'intégrer une brassière, je trouve qu'Evelyne n'a pas assez communiqué dessus, alors que c'est hyper intéressant de savoir qu'il existe ce type de patron qu'on ne porte pas avec un soutien-gorge, avec la possibilité d'avoir un maintien sous la poitrine. J'ai fait mon ourlet à l'aiguille double. Pour l'instant, l'ourlet tient, j'en suis contente. Et je l'ai fait dans un jersey de coton qui avait une extensibilité de 70%, ce qui est assez courant dans le jersey de coton, j'ai l'impression. C'est tout pour moi, c'est tout pour moi pour cette robe. On va passer donc au dernier modèle cousu, puis toujours dans ce tissu. Allez, c'est parti. Le dernier modèle que j'ai cousu, c'est celui-ci. Donc non, je ne suis pas nue. Je vais essayer de me mettre bien au fond de ma chaise, comme ça vous voyez bien. Voilà, c'est un modèle bustier avec, ici, croisé. C'est un patron que j'ai acheté sur Etsy. Je crois que le top s'appelle Colette. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos, mais voici le dessin technique, s'il y en a un. Et je trouvais ça assez joli. Il y avait assez peu d'avis à la page Instagram. Je ne savais pas trop quoi en penser. Je me suis dit, bon allez, vas-y, achète-le, fais le test. Et quand je l'ai montré sur Instagram, tout le monde m'a dit, il est incroyable, je veux savoir d'où il vient. Et je leur ai dit, écoutez, je vous sers de cobaye. Je teste le modèle. S'il me plaît, je vous donne le lien du patron. Mais ne le cousez pas tant que je ne l'ai pas cousu, puisque je ne voudrais pas vous donner de mauvaises indications de couture. Donc je l'ai cousu. Écoutez, je suis plutôt contente. Je l'ai cousu en taille XS, pour le coup. Et c'est plutôt joli. Moi, je le trouve peut-être même un chouïa trop grand. Le dos est comme ça. Je vous mets un dans sa reportée de toutes les manières. Mes finitions, je les ai faites au point zigzag. Et c'est un top qui est doublé. Donc les finitions sont vraiment parfaites. Je ne m'attendais pas à ça sur un patron et ici. Moi, je m'attendais à ce qu'il y ait un simple rentré ici. Dans le dos, c'est un simple rentré, il me semble. Même si je crois que moi, j'en ai fait un... Oui, moi, j'ai fait un double rentré, mais c'est un simple rentré avec un point zigzag. Mais les coques de poitrine sont doublées. Donc pas de risque d'avoir le téton qui pointe, par exemple. Et enfin, il peut pointer, mais ça ne se voit pas. Et vous pouvez, si vous le souhaitez, ajouter de la laminette. Moi, je ne l'ai pas fait. J'aurais pu. J'aurais pu, mais c'est vrai que je n'y ai pas pensé en le cousant. C'est après coup, je me suis dit, peut-être qu'avec de la laminette, ça aurait été mieux. Je ne suis pas sûre que c'est le genre de top que je porterais pour aller travailler, par exemple. Mais pour aller boire un verre avec une copine ou pour un resto en amoureux, pourquoi pas. Vous avez également une version robe sur Etsy. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas pris la version robe directement. Mais il est très mignon. Il est très mignon. Je n'ai rien de plus à dire au sujet de ce top. Donc je vous propose qu'on passe tout de suite à mon flop couture. Et le projet flop que j'ai envie de vous montrer, ce n'est pas la robe Burda qui va partir à tous les coups dans les projets à retoucher que je ne retoucherai jamais. C'est le pantalon Brooklyn de Maison Fauve, cousu dans cette viscose avec un peu de polyester de chez Ferry Factory. Vous pouvez voir, je ne l'ai même pas fini. J'ai fait les poches dans le même tissu que ma blouse Lison de Maison Cobalt. J'avais posé un biais. Je m'étais un peu donnée. Je ne le finirai pas, je pense, parce qu'il ne me va pas du tout. J'avais déjà fait une version de ce pantalon et je dois bien m'admettre que Maison Fauve, j'aime bien l'esthétique. Mais je ne suis pas une fan de ces finitions. Je trouve que ce n'est pas les finitions que j'aime. Voilà, on va dire ça comme ça. La dernière fois que j'ai parlé de Brooklyn en disant que je n'aimais pas les finitions, il y a une personne qui m'a dit « Oui, mais c'est parce que tu ne prends pas assez de temps pour faire les finitions. » Bon, hein, voilà, ça se passera de commentaire. Là, vraiment, je ne suis pas une très grande fan des finitions que Maison Fauve propose. J'adore le style, mais les finitions, moi, elles ne me plaisent pas. Et si elles vous plaisent à vous, c'est très bien. Je ne veux pas lancer ce genre de débat. C'est seulement que moi, ce n'est pas le niveau de finition que j'apprécie. Et vraiment, par exemple, la pose de la poche, je vais vous montrer, mais ça tournicote ici, ça ne fait pas très fluide comme montage. La gamme des tailles est un peu étrange. Mais bon, ça, on s'y fait. Donc moi, c'est un pantalon, je l'avais déjà cousu une fois. J'avais ici, au centre, au lieu de faire des marges... Vous voyez, je n'ai même pas surjeté. Au lieu de faire des marges de 1 cm, je faisais des marges de 2 cm. Et je savais que comme ça, il m'allait très bien. Et vraiment, de face, il me va parfaitement. Il n'y a rien à dire. C'est très joli. Dans ce tissu, en plus, qui est un petit peu lourd, avec un joli tombé, ça a vraiment de la gueule. Je n'aime pas trop cette expression, mais vous m'avez comprise. Et alors, bon, là, il est tout froissé, donc ça ne rend rien. Mais je n'allais pas le repasser pour le plaisir de vos yeux. En revanche, le dos, c'est une catastrophe. Le dos est une catastrophe. Concrètement, je pense qu'il faudrait que j'enlève 10 cm de fourche d'eau pour que ça maille. A l'instar de la robe Burda, je pense que c'est le genre de rafistolage dans lequel je n'ai absolument pas envie de me lancer. Et puis, en plus, je n'ai plus de tissu, donc je ne sais pas s'il faudrait que j'enlève ici mes cm de fourche d'eau et que ça tombe pile poil bien. En plus, il faudra que je repatrone les pièces ceinture ou obligée de racheter du tissu pour refaire les empiècements d'eau. Je ne sais pas. Je ne pense pas que ce soit un problème de patron pour le coup, puisque je l'ai déjà cousu et je n'ai pas eu ce problème sur cette version précédente. Je pense que l'association patron tissu, bien que bonne dans l'esthétique, n'est pas bonne dans la technique. La viscose est peut-être trop fluide pour ça. Ma copine Marine m'a dit que la viscose était peut-être détendue. Je ne pense pas, puisqu'il y a quand même un bon pourcentage de polyester ici pour bien maintenir tout en place. Et Morgane d'Atelier Berny, qui a déjà cousu cette viscose, me dit que non, cette viscose ne se détend pas. Donc je pense que c'est l'association patron tissu qui est catastrophique, mais alors vraiment catastrophique. Je vous mets quand même un insert porté pour le plaisir, même si je ne le repasserai pas. Mais alors vraiment, ça, poubelle. Voilà, je suis désolée, mais je pense que je n'en ferai plus rien d'autre. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous avez apprécié les projets que vous avez vus. Je vous mets en barre d'infos toutes les informations concernant les tissus, les patrons et tout ça. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas encore ce que ce sera, mais une chose est sûre, c'est qu'il n'y aura plus les bruits du bulldog. Donc d'ici cette prochaine vidéo, on se parle sur Instagram. Bye bye !